... Nous sommes mardi et les travailleurs des finances étaient encore au rendez-vous de leur citine hebdomadaire. Ils ont pris d'assaut ce matin la direction des impôts et des domaines. A l'occasion, ils ont adressé un message à l'ensemble des citoyens béninois. Brève altercation mise en conformité de la loi portant règle générale pour les élections en République du Bénin et adoption d'un projet de loi de ratification. Ainsi se résume la dernière plénière à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, vous aurez l'essentiel sur les différents échanges. Le taux de prévalence du VIH SIDA au Bénin tourne autour de 2% depuis 2002. Preuve que des efforts sont faits de plus en plus contre le mal. L'enquête de cette édition du journal nous édifiera sur la situation du Bénin dans la lutte contre le SIDA. Madame, Monsieur, bonjour. Fidèles à leur mot d'ordre, les travailleurs de l'administration des finances se sont encore une fois retrouvés ce mardi matin pour le CITIN hebdomadaire. Cette fois-ci, c'est à la direction générale des impôts et des domaines qu'ils ont manifesté leur mécontentement face à la manière dont le gouvernement pilote le dossier de recherche de leurs collègues disparus depuis le 17 août dernier. Tambour, fanfare et vous vousz là étaient au rendez-vous. Ulrich Gabay et Barnabé-Messon. Mardi matin, nous sommes à la direction générale des impôts et domaines. Il est 9h et pourtant bureaux et guichets sont toujours fermés. Les travailleurs ont tous déserté leur poste. Ils sont au grand CITIN bruyant du Centra Finance. Un CITIN hebdomadaire et rotatif organisé depuis plusieurs semaines pour exiger du gouvernement une célérité dans les recherches de leur collègue Pierre-Hurvain Danivor, disparu depuis le 17 août 2010 avec son véhicule. Malgré toutes les rumeurs, malgré tout ce qui circule, nous sommes convaincus que Danivor est encore vivant. Qu'il est vivant et qu'avec la témérité, avec l'espoir à qui nourrit l'homme, Danivor sera retrouvé un de ses jours. Les travailleurs des finances, toutes catégories confondues, sont déterminés à aller jusqu'au bout dans la recherche de pieds urbains Danivor. Un CITIN bruyant, le mouvement mérite bien son nom puisqu'il s'agit ici d'un cocktail culturel noyé dans un tohu-bouhu assourdissant de vouvous et lave. Face au silence grave des autorités, au plus haut niveau de l'État, nous nous serions baissés la garde parce que ce serait un forfait de notre part. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut dire que les syndicalistes ont enfin trouvé leur père Noël, sinon une mère Noël venue avec son sachet bleu rempli de vouvous et lave. Après distribution, c'est parti pour une bonne plage musicale vouvous et lienne. Certains se sont même trouvés des talents de saxophonistes, de quoi rivaliser avec Manoudi Bango ou mieux Louis Armstrong. Mais au-delà de la cacophonie de vouvous et lave, le retour sain et sauf de pieds urbains Danivor demeure la priorité des travailleurs des finances. Au cours de ce sit-in, les manifestants ont rendu public un message à l'endroit de la nation béninoise. Un message dans lequel ils en appellent à l'esprit de solidarité et de compassion de tous, tout en exhortant le gouvernement à accélérer le processus de recherche pour une fin heureuse. Voici en substance le message lu par Marie-Diane Oussou, une militante de la Fézintra Finance. Cela fait exactement 106 jours que notre collègue Pierre Urbain Danivor est porté disparu avec son véhicule Audi 80 numéro AC 2223RB de couleur blanche. Ses camarades réunis au sein de la Fézintra Finance exigent que toute la lumière soit faite sur cette mystérieuse disparition et que les vrais commanditeurs soient identifiés ainsi que le réel motif de la séquestration pour que plus jamais au Bénin des hommes ne disparaissent comme des moutons ou des poulets. Mais il existe certains béninois, heureusement pas les plus nombreux, qui pensent que les travailleurs du ministère en charge des finances en font un peu trop. Ils vont jusqu'à dire que les disparitions sont maintenant courantes au Bénin et pourtant elles ne suscitent pas autant d'agitation. Alors, chers béninois, épris de paix, de justice et de sécurité, voilà certains compatriotes qui pensent que des hommes, des béninois, des citoyens disparaissent et qu'on ne devrait pas en parler. 1. Soit ces personnes organisées sont celles au Bénin qui font disparaître leurs citoyens ou elles connaissent les commanditaires et les raisons de l'enlèvement de pierres humaines dans Yvan ou bien elles connaissent ceux qui font disparaître les hommes au Bénin. 2. Et puis, qu'avons-nous déjà fait pour qu'on dise que nous en faisons déjà un peu trop pour une personne qui a disparu et dont les études qui se succèdent inquiètent plus d'un citoyen honnête? 3. Et si tout le monde avec nous au ministère en charge des finances et le gouvernement garant de la sécurité des personnes et des biens conjugue leurs efforts pour crier plus fort, chercher réellement ce qu'est devenu Pierre-Ubain dans Yvan, qui pourra encore pleurer des disparitions mystérieuses au Bénin? 4. Alors, pour mettre définitivement fin à des disparitions, des exécutions sommaires des citoyens au Bénin, nous pensons que nous n'avons suffisamment encore rien fait et que, comme un seul homme, nous devrions ensemble rechercher la seule brebis égarée et le ramener dans le troupeau dans l'unique souci de garantir la réconciliation, la justice et la paix. Le bureau exécutif de la Fécentra Finance. Rendons-nous à présent à Porte-Nouveau, précisément au palais des gouverneurs. 47 voix pour, 23 contre et une abstention. C'est par ce vote que les députés ont mis en conformité hier, la loi portant règle générale pour les élections en République du Bénin. Sur la question des dispositions transitoires en cas d'échec de la Lépi, les honorables parlementaires proposent une liste ad hoc, exhaustive et transparente. Pamphil Zizoupli, André Ayon pour les détails. On ne peut plus avoir la liste électorale permanente informatisée pour les élections de 2011. L'utilisation de la liste électorale permanente informatisée Lépi pour les élections présidentielles et législatives de 2011 semble être hypothéquée. C'est ce que l'on peut retenir de la séance plénière de ce lundi. Une majorité confortable des députés de l'opposition a opté comme mesure transitoire pour l'utilisation d'une liste ad hoc, exhaustive et transparente. Selon les dispositions de cet amendement, la Sénat, dès son installation, prend toutes les dispositions pour la confection de la dite liste. Nous avons proposé pour les dispositions transitoires ce qui a été lu. Mais je voudrais dire, M. le Président, en tant que celui qui a contribué à rédiger ces dispositions, deux choses. Un, nous avions dit, si au plus tard 60 jours, comme le dit l'article 31, la Lépi n'est pas établie, eh bien, l'article 42 de la même loi dit ceci, disait ceci, en attendant la mise en place de la Sénat, la Mirena confessionne la liste électorale. M. le Président, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des délais incompressibles dans la loi 2009-10 du 13 mai 2009. Quels sont ces délais incompressibles ? Il faut 15 jours pour l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. Il faut environ 15 jours pour les recours et autres réclamations. Et certainement 5 à 10 jours pour les corrections et la validation. Cela veut dire que nous nous retrouvons banalement à 42, 45 jours. M. le Président, à ce jour, il reste encore deux aires géographiques après avoir violé la loi. à tous mes collègues qui sont ici, je leur demanderai d'aller lire article par article la loi spécifique sur la LEPI que nous avons votée ici, qui a fixé les deux modalités de la mise à la disposition de la LEPI, de la liste électorale permanente informatisée, à la disposition du BEMI. Cette loi contient tout. M. le Président, moi j'irais déjà dit, même s'il faut que les candidats montent sur une table comme au temps de la révolution, le 6 avril là, on aura un nouveau chef de l'État. Même s'il ne veut pas de la liste, les Béninois connaissent déjà ceux qui veulent être candidats et connaissent leur comportement. nous sommes tous pour déclencher des élections transparentes, nous avons tous voulu la LEPI comme instrument devant nous permettre d'organiser des élections moins contestables. Et si aujourd'hui nous avons accepté, nous avons écouté leur appel pour qu'ils puissent réfléchir à des dispositions transitoires, il faut que ces dispositions, si elles doivent être rédigées, si elles doivent être élaborées, il faudrait qu'elles répondent, n'est-ce pas, aux étapes actuelles que connaissent la LEPI. Nous avons aujourd'hui dans toutes les zones, nous avons des données qui permettent, n'est-ce pas, de disposer d'une liste électorale informatisée provisoire. Ce que veulent les collègues est ceci, ils veulent que nous prolongeons les délais pour la CPS et la Mirena, ils veulent cette prolongation jusqu'au 31 janvier. Et quand est-ce que, si nous prolongeons ce délai jusqu'au 31 janvier tel qu'ils le souhaitent, quand est-ce que nous aurons le temps de faire, n'est-ce pas, le dédoublonnage, quand est-ce que nous aurons le temps de contrôler la liste conformément aux dispositions de la loi 2019-2010. L'amendement est adopté par 49 voix pour, 33 comptes et une abstention. Il faut préciser que c'est seulement quelques articles incriminés par la Cour constitutionnelle qui ont été revus. Certaines dispositions de la loi portant règle générale pour les élections en République du Bénin sont restées inchangées. C'est le cas du nombre des membres de la Sénat qui est maintenu à 11. L'ambiance a été à un moment à la surchauffe hier à l'hémicycle. L'honorable Hélène Aholoukeke, dans son élan à répondre à certaines accusations portées contre sa personne, a tenu des propos qui n'étaient nullement du goût de la douane Rosine Vieira-Soglou. S'en est suivi une brève altercation entre les deux députés. Suivez plus tôt. Monsieur le Président, j'ai peut-être... Il paraît que pendant le week-end, sur l'Internet, j'étais portée disparue. Mais comme j'ai réapparu, qu'on me laisse parler. Monsieur le Président, je remercierai nos collègues et je les remercie encore de reprendre cette loi. Toutes les solutions sont dans la loi. Je ne les ferai pas l'affront de leur dire lisez tel article, lisez tel autre article, lisez tel autre article. Parce que... Monsieur le Président, chacun démontre... Merci, Monsieur le Président. Je préfère rire. Parce que l'intervention de chacun démontre sa personnalité et démontre d'où il sort. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie... 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 Alors, quel reprends que j'ai de dire ? Qu'est-ce que ça m'a affroché ? Je vous en prie... Il faut insulter vos collègues ! Vous n'aurez pas insulter vos collègues ! Je vous en prie... Quel answering... Quelle est sa réaction ? Je vous... Vous devez réagir. Vous n'aurez pas réagi... Je n'ai rien entendu, mais surtout, vous ne réagissez pas. Oui, mais vous n'avez pas entendu, elle bouffe là-bas. Moi, je n'ai pas entendu. C'est ça qui m'a fait dire que c'est la personnalité de chacun. Si ça continue, je ne suis pas la violence. Je demande à chacun de s'asseoir. C'est ça qui m'a fait dire que c'est la personnalité de chacun. Journée chargée hier à l'hémicycle, les députés, à la suite de la mise en conformité des lois électorales, ont étudié puis adopté la loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Bénin et l'Association internationale de développement. Le ministre de la Justice, Grégoire Kofodji, a assisté aux travaux. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. La pauvreté augmente, j'ai entendu. Les chiffres que j'ai et qui sont conformes avec ceux du PNUD au Bénin me disent que la pauvreté recule. Donc, oui, la pauvreté recule. Nous avons gagné 4 points par rapport à 2006 et je crois que c'est important de le dire. Donc, la pauvreté recule et prenons le temps d'apprécier de temps en temps ce que nous faisons dans notre pays. Là-dessus, je voudrais également dire que, qu'on dise que les chefs de l'État ne savent pas ce que c'est que la pauvreté, ça me surprend un peu parce que c'est celui qui a visité le plus de communes de notre pays. Merci. 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 Merci.